Le Président, veuillez vous asseoir. La parole est à présent donnée à la défense de Kyus Sampan, qui pourra continuer à interroger le témoin. Le Président, veuillez vous asseoir. 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 Je vous précise ma question. Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Ces événements ont été consignés et cela nous montre qu'il y avait des liens entre les États-Unis et les bombardements secrets, mais pas avant d'avoir reçu et obtenu la permission, certes non écrite, de bombarder. Ce qui était bombardé, c'était la piste Ho Chi Minh, par laquelle passait le ravitaillement, et par laquelle de nouvelles forces faisaient le voyage du Nord-Vietnam au Sud-Vietnam pour y lire et bataille. Les Vietnamiens avaient également créé des sanctuaires à l'intérieur de la frontière au Sud, près de la frontière cambodgienne. Pour des raisons politiques et autres, les Américains voulaient absolument mettre fin à la guerre du Vietnam, qui durait depuis longtemps. Et donc, ils réduisaient leurs troupes présentes au Vietnam, et les Vietnamiens avaient demandé l'autorisation d'établir ces sanctuaires, et d'apporter de la nourriture depuis le golfe du Siam, depuis la mer. C'est ainsi qu'ils amenaient des fournitures. Les Américains le savaient. Ils sont donc allés rencontrer Siamou. Je ne sais pas s'ils l'ont rencontré individuellement, mais en tout cas, ils ont eu l'autorisation verbale de bombarder la piste. Et il y a eu ce qu'on appelle aux États-Unis les bombardements secrets qui ont duré neuf mois. C'était avant 1970, ou avant le renversement de Siamou, qui a eu lieu à ce moment-là. À ce moment-là, il a donc été renversé à l'occasion de ce coup d'État, renversé par le groupe du général Lon Nol, qui voulait aller des États-Unis. Les Américains ont marqué leur accord, mais ils n'ont pas fait connaître tous les détails au Cambodge. Et, brusquement, au mois d'avril, voire dès le mois de mars, il y a eu une incursion américaine sous la forme de plusieurs milliers de soldats qui sont entrés au Cambodge pour détruire ces sanctuaires. Ils ont détruit partiellement la piste au Chemin. Nixon a appelé ça la doctrine Nixon, consistant à dire, à présent, nous allons les aider à être autonomes et à se défendre eux-mêmes. Ces forces sont donc restées sur place seulement pendant six mois. Le résultat de leur action a été le suivant. Jusque-là, la guerre était confinée à des zones proches de la frontière entre le Cambodge et le Vietnam. Et, à présent, la guerre s'étendait à tout le pays. Les troupes américaines ont été retirées après cette incursion, comme on l'appelait, qui a duré six semaines. Les Khmer rouges ont amplifié leurs opérations. Pendant neuf mois, les Américains avaient bombardé secrètement. Et désormais, les Cambodgiens les autorisaient à bombarder quelque région du pays que ce soit. Je vous raconte ici la façon dont cela m'est parvenu. Cela étant, personne ne sait ce qui serait arrivé si les Américains n'étaient pas venus bombarder. A ce moment-là, le Cambodge se retrouvait pris dans la guerre du Vietnam. Je pense que c'est justement le chaînement sur lequel vous me posez la question. Précisément. Juste un point particulier, vous avez indiqué qu'au départ, les bombardements étaient limités. Les bombardements américains secrets étaient limités à la piste au chemin. Pour couper le ravitaillement des vietnamiens. Hier, je pense que vous aviez indiqué à mon frère Copé le fait de couper le fait de couper les routes de ravitaillement à l'armée au camp adverse. Est-ce que c'était une tactique courante ? Est-ce que c'est le même principe qui s'applique dans la décision des États-Unis par rapport aux sources qui vous ont informé ? Je ne pense pas être en mesure de répondre à votre question. Ça dépend si vous jugez que c'était une bonne idée, si vous étiez un citoyen américain ou d'ailleurs. Beaucoup de citoyens américains jugeaient que la guerre du Vietnam était inutile. Mais en tout cas, tout ce que j'observe c'est que ce nouveau bombardement et cette nouvelle relation s'est produite plusieurs années après que Sihanouk ait rompu les liens diplomatiques avec Washington. et cela s'était fait peu avant le moment où il avait été renversé en 1970. Donc je ne peux vraiment vous dire, en temps de guerre il est difficile, ou plutôt quand il y a des guerres, on ne peut pas vraiment dire si quelqu'un avait quelque chose de différent, peut-être le résultat aurait-il changé. Mais je peux dire que beaucoup d'Américains n'en étaient pas très contents. Je pense que nous avons un problème de compréhension. Peut-être que ma question n'était pas assez claire. Quand je vous pose la question, c'est en votre qualité de journaliste qui a l'habitude de couvrir des conflits, donc la question n'est pas de demander ce qui se sont les passés. Je ne vous demande surtout pas de faire des convictures. Simplement, j'essaie de savoir si dans les stratégies militaires qui vous ont été communiquées, à connaître, s'il s'agissait de stratégies qui étaient courantes, comme tenu de votre expérience dans le cadre de conflits. Je précise ma question. Hier, vous avez évoqué avec... Hier, avant-hier, je ne sais plus, avec Monsieur Le Copporeur, vous avez été témoin avec l'Aéroport de Phnom Penh, et vous avez parlé de la shelling de Phnom Penh Airport. Hier, vous avez indiqué que dans le cadre des conflits armés, vous avez pu vous rendre compte que vous avez remarqué que l'armée adverse était une tactique courante. Ma question, c'était simplement de comparer cette tactique-là des Khmer Rouge contre l'armée de L'Anneau et la tactique américaine au moment où sa vie fait de bombarder la piste chimine par laquelle les Vietnamiens s'approvisionnaient, s'approvisionnaient. Est-ce que ça fait un peu plus clair ? Seulement quand vous parlez de la guerre du Vietnam. Quand je parlais de couper les ponts, enfin couper l'approvisionnement par le Mekong. En fait, je parlais du Mekong, pas simplement à la frontière. Il n'y a pas d'équivalence dans mon esprit. Pourquoi les Américains l'ont-ils fait ? Pourquoi les bombardements étaient-ils à si grande échelle ? Je ne sais pas qui a décidé que cela devait être comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient à obtenir. Personne n'est venu dire publiquement qu'ils avaient une liste d'objectifs qu'ils cherchaient à atteindre. et qu'ils voulaient que le gouvernement de Londres survive. C'est tout ce que je peux dire. Et non, je ne pense pas qu'il y ait d'amalgame. Car les Américains ne bombardaient pas des pistes d'approvisionnement, mais cherchaient à bombarder des soldats de Khmer Rouge. Toujours sur ce thème des bombardements, vous avez expliqué comment la piste Ho Chi Minh, ça s'étendu à l'ensemble du territoire cambodgien. Vous avez expliqué aussi que dans le peuple de vos déplacements entre 70 et 75 au Cambodge, vous avez besoin des dégâts causés par les B-52s. Première question. Oui, oui. Première question. Dans les régions que vous avez visitées qui avaient été dévastées par les bombardements, vous avez indiqué hier que vous ne trouviez... plus de populations quasiment. Vous avez dit que vous n'aviez pas de chance de vous entretenir avec les gens sur place. Néanmoins, est-ce que... dans ce que vous avez constaté au long de ces différentes années, est-ce que vous avez pu voir le paysage et les champs, les rizières, que vous aviez pu voir les années précédentes ? Est-ce que vous avez vu la modification de ce paysage au fil des ans et au fil des bombardements ? Est-ce que vous pouvez voir comment, pendant que les bombes se passaient, ces terrains ont changé pendant les années ? Oui. Il fallait qu'il y ait... il devait y avoir des changements. Si l'on attaque une armée qui est postée dans les zones rurales et c'est de là d'où ils provenaient, et c'est là qu'ils avaient réussi à puiser la majorité de leurs forces. l'attaque n'avait rien à voir avec l'approvisionnement, c'est ce que je cherche à vous dire. Ils s'attaquaient aux soldats. Vous me demandez s'il existait un lien. Ma réponse, c'est je pense qu'il existe un lien historique. C'était, en effet, ça a découlé de la guerre du Vietnam, mais c'est tout ce que je peux vous dire. On ne m'a jamais permis d'aller... Oh, plutôt, je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais cherché à me rendre dans les airs bombardés. Est-ce que, lorsque vous étiez à Pontaine, vous aviez eu l'occasion de vous entretenir avec un prêtre français du nom de François Poncho ? Je n'ai pas discuté avec lui. Je savais qui il était, je connaissais certains de ses amis, mais je n'ai pas discuté avec lui. Est-ce que vous vous souvenez qu'il était également à l'ambassade de France lorsque vous y étiez ? Do you remember that he was also in the French embassy at the time you were there too ? Yes. Oui. Yesterday, when we were talking about displaced people in Phnom Penh, you said that the fugitives that you had spoken to were leaving the liberated zones. And if I understood you correctly, you were saying that there were not people who were actually fleeing the US bombings. Have I understood your testimony right or would you like to elaborate on that ? Ça n'avait rien à voir. Je n'ai pas suivi la question. Je ne pense pas avoir compris votre question. les gens à qui j'ai parlé. J'ai parlé à des gens ordinaires. J'ai parlé à des gens qui n'avaient pas de passeport français. mais l'homme dont vous parlez, lui en avait un. Vous avez donné son nom parce que c'est un chercheur et qu'il a écrit un livre à ce sujet. Et vous me demandez pourquoi je n'allais pas interviewer. J'aurais pu, j'imagine, mais je ne le connaissais pas. Et moi, je parlais à des gens qu'on allait expulser de l'ambassade. Et ce sont eux qui allaient vivre la guerre. Excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que là, il y a une vraie attention. Peut-être que mes questions ne sont pas plus précises, alors je vais essayer de le faire. Je vous parle. Maintenant, je m'intéresse. Pour l'instant, je suis à la période avant le 17 avril 1975. Je vous ai simplement rappelé les conditions dans lesquelles vous auriez pu rencontrer François Pochot. Mais là, ma question sur les déplacés correspond à la période entre 1970 et début 1975. Donc sur cette période-là. Sur cette 1re période-là, hier, lorsque vous répondiez à mon confrère Copé, j'ai cru comprendre que vous aviez indiqué que les réfugiés avec lesquels vous avez parlé, dans les camps de réfugiés ou dans les hôtels qui accueillent les réfugiés à Plompen, auxquels vous avez parlé à ce moment-là, vous avez indiqué qu'ils fuyaient les zones libérées par les Khmer Rouges. Et que vous n'avez pas parlé à des déplacés qui fuyaient les bombardements, qui auraient fui auparavant les bombardements américains. Je ne sais pas si c'est clair le rapport que je fais. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair. Oui, c'est vrai. Personne... Quand j'ai... Quand j'ai... Quand j'ai... Qui était à l'ambassade, parce que ça n'a rien à voir. Quand les réfugiés sont venus par la suite, ils ont raconté leur propre récit et ils ne m'ont jamais dit qu'ils avaient fui les bombardements. Ils ont dit qu'ils fuyaient les Khmer Rouges. Votre confrère a suggéré que ce n'était pas vrai. Je ne sais pas comment il le saurait, car ce n'est pas lui qui les a interviewés. Peut-être il y en avait-il, mais moi, je ne les ai pas vus. Et j'ai rencontré les gens qui, eux, avaient peur des Khmer Rouges. Donc, j'ai bien compris votre déposition à l'audience. La raison pour laquelle j'ai évoqué avec vous M. François Poncho, c'est que ce dernier est venu témoigner devant cette chambre et à l'audience du 10 avril 2013, à l'attention de la Chambre des partis. Il s'agit du PV d'audience E1 bar 179.1. Et c'était un petit peu avant 9h15. Voilà la question qui est posée à M. Poncho, qui donc habitait avant le 17 avril 1975, depuis plusieurs années au Cambodge. Voilà la question qui lui est posée. est-ce que ces réfugiés vous ont-il dit ? S'ils fuyaient les combats en général ? Ou bien si certains d'entre eux fuyaient le traitement qui leur était réservé par les Khmer Rouges ? Sa réponse est la suivante. Il y avait ces deux situations-là. D'une part, ceux qui avaient peur de la guerre. Comme on dit en Khmer, quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui trinquent. à compter de 73, beaucoup de gens ont dû prendre la suite à cause des bombardements américains. Ma question, compte tenu de ce témoignage de M. Poncho, qui a travaillé avec les réfugiés, ce témoignage, donc, ne correspond pas à vous aux entretiens que vous avez pu avoir avec les déplacés que vous avez rencontrés à Phnom Penh. C'est bien exact. C'est bien exact. Non. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a parlé à plus de gens. Je n'ai pas raison de question cette témoignage. je n'ai pas de raison de mettre en doute sa déposition. Et si ça vous déçoit que je ne suis pas en mesure de confirmer ce qu'il a dit, eh bien, c'est simplement dû au fait qu'il a rencontré des gens que je n'ai pas rencontrés. C'est tout. Je n'ai jamais dit que personne ne fuyait les bombardements. Et je n'ai sûrement pas dit que les bombardements ne tuent personne. Et je pense que ce serait une bonne idée que vous arrêtiez de me dire quelque chose et de me faire mentir. Parce que je n'ai pas parlé à ces gens. et je ne peux pas. Vous le dites. Moi, j'allais voir des gens et je leur parlais. Et peut-être que c'est la coïncidence. C'est les groupes à qui j'ai parlé. Ils n'étaient pas des gens qui avaient fait des bombardements ou qui avaient peut-être moins peur des bombardements que des camers rouges. Peu importe. Ça n'a rien à voir avec le fait que je puisse être en accord ou en désaccord avec le prêtre. Et d'ailleurs, je ne suis pas très content que vous essayiez de faire ça. Alors, peut-être, dans le cadre de la procédure, je dois faire des clarifications. Je n'ai pas d'attente particulière et je n'ai pas à être déçu ou pas déçu de ce que vous dites. Vous êtes un témoin devant cette chambre et vous êtes tout à fait libre de dire tout ce que vous avez à dire en fonction de votre connaissance. Maintenant, nous sommes dans le cadre d'une procédure criminelle et dans ce cadre-là, je suis habilité à présenter des éléments de preuve au dossier pour essayer de soit faire réagir les témoins que j'interroge, soit leur faire préciser des points et c'est uniquement ces choses-là que j'entends faire avec vous. Donc, en aucun cas, il n'est dans mon intention de vous faire dire des choses que vous n'avez pas envie de dire. Simplement, en toute équité, je vous soumets des choses qui ont été entendues devant cette chambre, simplement pour confronter les différentes expériences. Donc, votre déclaration selon laquelle M. Poncho a pu interroger d'autres gens et plus de gens me convient parfaitement puisque c'est votre témoignage. Vraiment, je tiens vraiment à préciser que je ne suis pas ici pour rentrer en conflit particulier avec vous. Je suis là pour faire en sorte que votre témoignage, en fonction de ce que vous avez vécu, puisse être confronté avec l'ensemble des preuves devant cette cour. Je tenais à faire cette précision parce que je pense que, comme j'ai d'autres choses à vous faire, d'autres documents à vous faire commenter, je veux que ce soit clair sur mes intentions de départ. je voudrais être clair sur ce que c'est mon intention juste au début. M. Schoenberg, est-ce que vous avez eu la traduction ? Est-ce que nous pouvons continuer ? M. Schoenberg, est-ce que vous devriez poursuivre ? M. le Président ? M. Schoenberg, Si vous n'avez pas de réponse à une question qui vous est posée, vous n'avez qu'à le dire. Vous ne pouvez pas simplement dire quelque chose si vous ne savez pas. Il n'y a pas de temps pour l'interprète pour rendre votre réponse à une autre langue. Je vais vous marquer une pause après la question avant de répondre pour que les interprètes puissent faire l'interprétation de la totalité de vos réponses. Vous avez la parole. Merci, Your Honor, pour votre guidance. Donc, Monsieur Schoenberg, je poursuis. Let us continue, Mr. Schoenberg. Et pour terminer sur ce point des bombardements américains, en ce qui concerne la quantité de bombes larguées pendant le conflit au Cambodge, est-ce que vous vous souvenez des chiffres qui ont été avancés à l'époque en termes de tonnage de bombes larguées sur le Cambodge ? Je me souviens qu'on utilisait le tonnage en disant qu'on a largué encore plus de bombes que sur l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas d'opposition à cela, et c'est sans doute vrai. Dans le cadre de ce procès, et là encore, je vais vous citer un passage d'une preuve qui est versée devant cette cour, nous avons entendu un expert du nom de Philippe Short qui a écrit un ouvrage à l'attention de la Chambre et des parties. Il s'agit du document E3-9, et je vais citer un extrait, les numéros ERN en français, 00639734. Et je vais poursuivre à la page suivante, donc en français 00639735, et en anglais, l'ERN est le 00396416. Donc voilà ce qu'écrit l'expert dans son ouvrage à propos de la quantité de bombes larguées. Pendant la guerre du Vietnam, c'est en bas de page en français, le dernier paragraphe. Pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis larguèrent sur l'Indochine trois fois plus de bombes que la quantité utilisée par la totalité des participants de l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale. Le volume qui s'abattit sur le Cambodge fut trois fois supérieur à celui qui tomba sur le Japon, bombes atomiques comprises. Première question, vous avez évoqué tout à l'heure effectivement la quantité utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que sur la question du Cambodge et cette comparaison avec les bombes tombées sur le Japon, est-ce que ça correspond aux éléments que vous avez eu à connaître à l'époque de la part de vos sources militaires ? Je n'ai aucune expertise là-dessus et je n'ai pas non plus de raison de mettre en doute les chiffres qui sont avancés. Je vous remercie. Je vais passer à un autre point. Merci. Let's move on. Excusez-moi, j'ai oublié de citer le passage que je voulais aussi confronter à votre expérience. Donc à la page suivante, je pense qu'en anglais c'est la même page. En français, c'est le RN qui se termine par 736. Voilà ce que dit l'expert dans son ouvrage à propos des conséquences de ces bombardements. Il dit « Les conséquences surdoubles, des centaines de milliers de villageois s'enfuirent vers les villes où ils menèrent une existence précaire au bord de la famille. La population de Phnom Penh qui comptait 650 000 habitants au moment du coup d'État dépassait le million à la fin de l'année et atteindrait les 2,5 millions en 1975. En ce qui concerne le chiffre de 2,5 millions en 1975 à Phnom Penh, est-ce que ça correspond au chiffre que vous avez eu à l'époque en termes de déplacés ou de réfugiés ? Would that also match the figures that were available to you at the time in terms of population that was displaced ? L'interprète signale que le son est trop mauvais pour interpréter. Le président, le court office, could you check with the AV unit guiding the Internet connection from New York ? Ça passe avec la régie pour vérifier la connexion Internet. Le président, nous avons un problème technique avec la connexion Internet. Vladimir, la question de suite est toujours ici. L'interprète signale que l'assortмотри zone Merci. 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 The President, the International Council for Mr. Kyosem Ponju may resume now. And please repeat your last question, because the witness might not have remembered. Monsieur Schoenberg, excusez-moi, est-ce que vous avez eu la lecture, enfin, la traduction du passage que je vous ai lu de l'ouvrage de Monsieur Schoenberg ? Pourriez-vous me redonner les chiffres ? Est-ce que vous avez cité des chiffres ? Oui. Donc, je vous relis la dernière partie de la citation. La population de Phnom Penh, qui comptait 650 000 habitants au moment du coup d'État, dépassait le million à la fin de l'année et atteindrait les 2,5 millions en 1975. Donc, est-ce que ce chiffre de 1 million à la fin de l'année 70, le coup d'État, et 2,5 millions en 1975 correspond aux chiffres que vous avez eus à l'époque ou aux choses que vous avez pu constater à Phnom Penh ? Je pense que j'ai été coupé de ma réponse. Ma réponse était de dire que j'ai parlé hier, je pense, de ces chiffres. Si pas hier, c'était avant-hier. J'ai dit qu'au début, il y avait 1 million de personnes et plus de 2 millions de personnes au moment de l'évacuation. Je vous remercie. Un dernier point, c'est une précision que j'ai oublié de vous demander tout à l'heure. Vous avez indiqué que vous n'aviez pas de contact direct avec des Khmer rouges ou avec des membres du FUNC, mais que vous aviez des intermédiaires. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser quels étaient ces intermédiaires, si vous pouvez aujourd'hui révéler vos sources ? Je pense que vous avez mal compris ma déposition. Si vous parlez des dirigeants de l'organisation Khmer Rouge, alors je ne me suis jamais entretenu avec l'un quelconque d'entre eux. mais je n'ai envoyé personne discuter avec eux parce que ces gens auraient été tués. Ce que je sais, c'est que je ne pense pas pouvoir répondre à la question. Je pense que vous ne comprenez pas la manière dont je faisais mon travail de journaliste. Je pense, M. Schoenberg, que nous devons avoir un gros problème de tradition. Un petit peu plus tôt, tout à l'heure, lorsque je parlais de vos méthodes de travail, je vous ai demandé si dans le cadre de votre travail à Phnom Penh, vous aviez des contacts avec des sympathisants Khmer Rouge ou des Khmer Rouge à Phnom Penh et si vous aviez eu l'occasion de vous entretenir avec des sympathisants ou des membres du FUNC. Et j'ai cru comprendre de votre réponse que vous n'aviez vous-même, personnellement, pas eu de contact avec ces personnes-là, mais que d'autres personnes, des intermédiaires, vous donnaient des informations à ce sujet. Est-ce que j'ai bien compris ou j'ai mal compris votre réponse ? Vous parlez d'intermédiaires, tous ne sont pas nécessairement fiables. On ne connaît pas leur position politique, par exemple. A moins qu'ils ne reviennent avec des informations nouvelles ou surprenantes, je n'écrivais pas d'article là-dessus. Voilà ma réponse. Je vais donc passer à un autre sujet. Avant d'aborder quelques passages de votre journal du Cambodge, vous avez bien m'indiqué, en répondant aux questions de ces deux derniers jours, qu'entre le moment, et je veux être sûr que j'ai bien compris, qu'entre le moment où vous arrivez à l'ambassade de France, le 17 avril 1975, donc en fin d'après-midi après être passé à votre hôtel, et le 30 avril de l'ambassade de France vers la Thaïlande, vous n'êtes pas sorti de l'enceinte de l'ambassade de France. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Je suis sorti une fois à pied de l'ambassade. Nous n'avions pas d'eau pour nous laver, pour nous baigner. Il y avait un étang à environ 100 yards de l'ambassade. Certains d'entre nous sommes sortis pour aller nous laver là-bas. Nous avons rencontré des soldats. Ils nous ont posé des questions. Ils n'étaient pas hostiles ou menaçants. Un d'entre eux a dit une chose de négative, à savoir que je devrais me faire couper les cheveux. Cela nous a rendus très nerveux, car ces gens portaient des armes lourdes. Nous sommes donc retournés à l'ambassade. Voilà donc la seule fois où j'ai quitté l'ambassade. Je vous remercie de ces précisions. J'en viens maintenant à, et je pense que je vais le faire par ordre à peu près chronologique, des passages que je souhaite vous faire commenter de votre journal. Donc il s'agit du document E236-1-4-3.1, et le 1er passage que je voudrais vous lire se trouve à la page 4, au dernier paragraphe. Le RN en anglais, et c'est le seul qui existe, est le 00898212. C'est le 6 janvier 1975, et vous parlez d'un déplacement en compagnie d'un attaché américain et d'un soldat de l'ONOL. Et je vais devoir, avec toutes mes excuses, citer le passage en anglais. Je commence. Dernier paragraphe, donc. C'est l'indulgence en anglais. Je vais lire le dernier paragraphe, donc. Un autre gouvernement est positionné sur la route. Les insurgents sont encore sains dans un feu de feu de feu de feu et de feu de feu. Et un soldat américain qui a juste visité les frontières à Phnom Penh, dans son jet, sa tête de cordon et son rifle autour de son lap. Les soldats de gouvernement à la poste, par exemple, semblent non-impressés par l'harassissement de l'ennemi. Ils veulent prudemment nous emmener dans les champs pour nous montrer les corps insurgents desquels ils ont coupé les lèvres. C'est une croissance widespread que si vous mangez le lèvres de votre ennemi, vous gagnez la force et la courage, et peut-être même la bonne chance magique. Nous commençons à regarder les corps, mais il y a de l'un de l'un de l'arrivée et nous rentrons dans un bunker dans le garrison. Notre soldat, réalisant notre prédicament, simplement changez le focus de son tour. Il pointe autour du compound à quelques cuisines de cuisines qui bouillent sur les feuilles. Nous sommes prêts à manger les lèvres maintenant. Fin de citation. De la visite, il nous fait visiter l'enceinte et nous montre des marmites qui bouillonnent sur des feux de bois. Et il dit à présent, nous nous préparons à manger les foins. Hier, répondant à une question de mon confrère Copé, vous avez indiqué, alors c'était en anglais, je ne sais pas si ma traduction est bonne, mais que la guerre n'est pas une occupation saine et qu'il y a quelque chose de bestial. Est-ce que dans le cadre de cet événement là particulier, nous sommes dans ce que vous vouliez dire hier à mon confrère Copé sur le fait que, quand on parle de guerre, oui, on parle de morts, de blessés, et de choses pas toujours faciles à comprendre lorsqu'on est un civil ? Est-ce que c'était à ce type de choses que vous pensiez ? Est-ce que vous vous pensez ? Non, je ne pensais pas spécialement à la bestialité de la guerre. J'ai dit que c'était quelque chose de très primitif et j'ai eu une réaction négative. Quand j'ai dit que la guerre était bestiale, je voulais dire que chaque camp forme ses hommes pour tuer des membres de l'autre camp. Et ceux qui survivent s'en sortent profondément handicapés, et pas seulement sur le plan physique. C'est de cela que je parle. D'après mon expérience, je peux aussi dire qu'il y a très peu de guerres qui règlent des problèmes. Car il y a un gagnant. Et c'est tout. Et ensuite, les gouvernements continuent à se comporter comme des gouvernements. Est-ce que c'est quelque chose de bestial ? Sans aucun doute. Ce paragraphe cite des événements bestiaux. C'est pour ça que je l'ai inclus. C'est mon métier. J'écris sur la guerre. Parce que je veux faire comprendre à ceux qui n'ont jamais vécu cela, qui n'ont jamais traversé une guerre, à ceux qui n'ont jamais été confrontés à des soldats ennemis, qui entraient dans leurs cours arrière. Je veux leur faire comprendre que s'ils en savaient plus là-dessus, ils ne seraient pas aussi désireux d'avoir des guerres. Mais cela n'avait rien à voir avec le fait de manger du foie. Un autre point que je souhaiterais aborder avec vous, et que vous avez à la fois abordé dans votre journal du Cambodge et dans des articles. Je vais commencer peut-être par un article que vous avez écrit le 29 mars 1975, à l'attention de la Chambre et des partis. Il s'agit du document E236-1-4-3.1. Et en français, le RN et le 00-789-697. C'est un article du New York Times du 29 mars 1975, intitulé au Cambodge, un anniversaire sous le seul signe de l'abattement. et le RN en anglais et en Khmer. Alors en anglais 00-773-772 et en Khmer 00-775-767. Le passage que je voudrais vous citer en français cette fois-ci est à peu près au milieu de la page, et le paragraphe commence par... Cette vigueur s'est dissipée. Je commence la citation. Et là, vous évoquez, M. Schoenberg, vous évoquez la corruption qui règne au sein du gouvernement de London à l'époque. Et vous dites, l'inefficacité du gouvernement, son inhumanité et sa corruption ont rempli la population d'aigreurs et de ressentiments. Certains étudiants et professeurs ont pris le maquis pour rejoindre les insurgés. On ne s'engage plus dans l'armée. Au contraire, on fait tout pour y échapper. Ceux qui ont les moyens paient pour se faire exempter, mais ils sont souvent rattrapés par la police militaire et emmenés vers des camps d'entraînement. Je saute un paragraphe et je poursuis. Vous mettez la raison, la corruption. La corruption est la principale raison de la baisse de popularité du gouvernement. Je vais vous citer un passage maintenant de votre journal. Il s'agit dans le document E236-1-4-3.1. C'est au 7 janvier, page 5, pour vous, M. Schoenberg. Le RN est le suivant, 00898213. C'est l'ERN. Et au 3e paragraphe, vous rapportez les propos d'un ambassadeur. Vous dites, et là, je vais le faire en anglais, et je vais le lire en anglais. Un ambassadeur occidentale parle à un visiteur sur la corruption dans le gouvernement London, un problème endémique ici, et un embarrassement agréable pour les Américains, dont la situation financière se retrouve dans les poches de généraux et d'autres profiteurs de guerre. Fin de citation. Ma question, suite aux deux passages que je viens d'évoquer avec vous, ma question est la suivante. À cette période-là, est-ce que, de vos sources diplomatiques américaines, est-ce que vous savez si cette corruption a été à l'origine des difficultés du gouvernement américain de voter de nouvelles aides au gouvernement de l'Honel de l'époque ? Est-ce que ça fait partie des raisons qui vous ont été énoncées par vos sources ? Les mesures d'assistance pour le gouvernement du Cambodian est ce que c'était à la fin du problème, selon les sources que vous avez pensé ? Mon réponse à ces passages et les histoires c'est que j'ai écrit beaucoup d'articles sur la corruption. Et je ne pense pas qu'il n'y a plus à dire. Vous avez lu ce que j'ai écrit. Je pense que c'est la vérité. Et il n'y a rien à ajouter. Vous pouvez retrouver différents articles, dont un en particulier sur cette corruption. Effectivement, il y avait de la corruption. Et c'est tout. Je ne sais pas si vous avez eu la traduction de ma question. Ma question était de savoir, par rapport à cette corruption que vous avez évoquée, si au niveau de vos sources diplomatiques au niveau américain, vous savez si cette corruption a joué dans le fait qu'il y a eu un refus plutôt de voter une nouvelle aide américaine pour soutenir le gouvernement Cambodian, le gouvernement de Long Nol. Si vous n'êtes pas conscient de ça, vous ne devez pas répondre à la question. Ce n'est qu'un avis, mais je vais répondre. Selon moi, la raison en était que tout le monde a l'inversé de la guerre du Vietnam et tout le monde voulait s'extirper de l'Asie du Sud-Est et ainsi mettre fin à la guerre. C'est un avis, ce n'est pas un fait. J'en reviens à un autre passage de votre journal. C'est la page 41, cette fois-ci. ERN en anglais 00898249. C'est le troisième paragraphe que je vais également citer en anglais. Vous évoquez dans les paragraphes précédents les problèmes de faim au niveau de Phnom Penh. Et vous dites, je commence la citation en anglais, mais pas tous les Cambodgiennes sont âgés. Un lieutenant-colonel dont les troupes sont en disarray sur la route du sud-ouest, a appris un long et expensive meal avec sa famille aujourd'hui à la piste du hôtel Le Pnom. Je lui ai demandé un épisode l'année dernière, dans lequel les batteries de l'artillerie de gouvernement ont mis en train de fire sur leurs propres troupes dans l'arrière. Le sourdant, le colonel brûlant dit que le erreur était regrettable, mais il s'adresse rapidement, que ce genre de choses se passent tout le temps dans la guerre. Le feu en train de fire a tué au moins 20 hommes et a paniqué les troupes de gouvernement into a sizable retreat. Fin de citation. End of quote. Ma question, et c'est en lien aussi avec le passage de votre article que j'ai cité tout à l'heure, sur la démoralisation des troupes, la démobilisation des troupes de l'Holnol à cette époque. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté à cette époque, à savoir que, quand bien même les... 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 le gouvernement américain, en tout cas les diplomates américains, souhaitaient que l'on puisse continuer l'aide au gouvernement de l'Holnol, que, quand bien même cela, la démobilisation et l'État de l'armée rendaient difficile une continuation de la guerre ? Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à, effectivement, ce que vous avez constaté ? Est-ce que c'est un problème que vous avez constaté ? C'est un problème que vous avez constaté ? C'est soldat, j'ai écrit sur les enfants soldats. Ce journal est là pour vous informer. Je ne peux pas en faire une interprétation. C'était ainsi, et c'est tout, et je ne peux pas lire dans l'esprit des gens. J'ai écrit cela pour que vous puissiez le consulter, pour que le public puisse lire cela. Monsieur le Président, je vois qu'il est 11h30, je... bientôt finis mon interrogatoire, mais je demande de l'indulgence de la Chambre, compte tenu de la cause, enfin des difficultés que nous avons eues pour me permettre de terminer mon questionnaire. Je pense que j'en ai entre... Enfin, moins de 10 minutes, ça c'est sûr, plus près de 5, si vous m'accordez cette prolongation. Je vois que vous haussez la tête, donc je continue. Un autre point que vous évoquez dans votre journal, et qui se retrouve également dans l'article que j'ai lu précédemment, donc très rapidement, c'est E, le document E, 131-1-1-13.4, le RN en français 00789697, le RN en Khmer 00775767, le RN en anglais 00772772. Voilà ce que vous indiquez dans cet article, le même que je cité tout à l'heure. Au cours des 5 années de guerre, Washington a annoncé l'octroi de près de 2 milliards de dollars d'aide au Cambodge, pour l'essentiel au titre de l'assistance militaire, et très peu pour des projets humanitaires en faveur des réfugiés. Ma question est la suivante. Quelles ont été vos sources pour ces chiffres, que vous citiez dans cet article, si vous vous en souvenez ? D'après les souvenirs, je pense que ces chiffres venaient du gouvernement. Soit ils ont été publiés depuis Washington, soit ils m'ont été donnés par l'ambassade. Je ne sais plus exactement qui m'a donné ces chiffres. J'en reviens maintenant à un passage de votre journal qui fait écho à ce point-là. C'est page 7 de votre journal, ERN 00898215. C'est le 11 janvier. Et c'est la dernière phrase. Et voilà ce que vous dites. Je cite en anglais. Il y a pénurie de nourriture. Il y a pénurie de nourriture. Mais ce sont pour les soldats et pas pour les civils. Je vais également citer un autre passage qui est cette fois-ci à la page 18 de votre journal. ERN 00898226, 27 février, première phrase. La première phrase. L'apprentissage d'air lift est élevée de nouveau. A partir de aujourd'hui, les avancés chargés portent du riz pour la première fois. jusqu'à maintenant, il a tout été de l'amnition et de l'argent militaire, mais pas de nourriture. Fin de citation. Comme je suis pressé par le temps, simplement, est-ce que vous vous souvenez de ces passages-là et de savoir comment vous avez appris que ce n'est qu'à partir du 27 février 1975 que, par voie aérienne en tout cas, on a envoyé du riz pour la population et pas uniquement pour les militaires ? Est-ce que vous vous souvenez ? Sinon, je passe à un autre point. Un autre point que vous abordez dans votre journal, cette fois-ci, c'est... Un autre point que vous avez appris dans votre journal, c'est... Est-ce que je vous ai interrompu, M. Schoenberg ? I'm sorry, did I interrupt you, Mr. Schoenberg ? No. Non. Quelle est votre question ? Non, non, c'est bon. Je pensais que je n'avais pas entendu. Vous avez répondu oui. J'avance pour des raisons de temps. Oui. Vous avez évoqué ce point hier avec mon confrère Copé au sujet de bombardements aériens effectués par les troupes de London, et vous avez également évoqué avec lui l'assistance militaire qui avait été évoquée. Un point de précision sur cet élément, dans votre journal, cette fois-ci, c'est à la page 19. On page 19, ERN 00898227, vous évoquez une délégation de membres du Congrès qui viennent à Phnom Penh. C'est le 1er mars. Je cite en anglais. Premier paragraphe en dessous de la date du 1er mars. Je vais juste lire ça en anglais, sous le 1er mars. Une délégation de 6 congrès-mens fléant à Phnom Penh pour assurer la demande du président pour l'administration militaire, qui est essentiellement pour décider le fait du sort du Cambodge. Je passe au 3e paragraphe et vous évoquez la scène suivante. Je recite en anglais. En parlant d'une conversation entre deux femmes présentes à ce moment-là. En anglais. Je cite en anglais. « Look out the window, Millicent. Do you see the smoke? That's the world on there. » Millicent and others look down and someone says, « It looks like napalm. » And Millicent says, « How to do they fire that? » And a newsman on the plane replies, « From airplanes. » « Who's airplanes? » she asks. « The government, » the newsman says, « The other side does not have any. » Fin de citation. Ma question est la suivante, M. Schoenberg. Est-ce que le journaliste que vous citez dans ce passage-là... Enfin, déjà, premièrement, est-ce que vous étiez présent lors de cette scène ou c'est une scène qui vous a été rapportée ? J'étais présent. J'étais présent. Et est-ce que le journaliste qui indique que les Khmer Rouges n'avaient pas de force aérienne avait raison ? « The newsman who says that the Khmer Rouges didn't have any airplanes, was he right ? » Excusez-moi. Who said that the Khmer Rouges a dit... I'm sorry, I didn't hear the first part of your sentence. Je n'ai pas entendu la première partie de votre question. Ah, pardon. Je demandais si la personne que vous citez qui indique que les Khmer Rouges n'avaient pas de force aérienne, est-ce que, à votre connaissance, il avait raison ? In actuality, was he correct ? Yes. Oui. Et dernier point, M. Schoenberg, et j'en aurai terminé, c'est la page 91 de votre journal, qui a été évoquée rapidement avec mon confrère Copé, mais je voudrais des précisions. C'est au deuxième paragraphe. Et je vais donc passer à l'anglais. Et je vais lire encore en anglais. À 10h30, Henri Becker, un autre des survivants, arrive à l'ambassade. Un expert français français au ministère de l'information, il restait à son poste sur les nouveaux légendes, jusqu'à ce qu'ils lui disent de venir à l'anglais. Fin de citation. End of quote. Je précise, parce que ça n'apparaît pas sur la page, que c'est ce que vous avez marqué à la date du 21 avril 1975. Si je comprends ce que vous indiquez, ce monsieur arrive le 21 avril au matin du ministère de l'information, ou, si j'ai bien compris, il était resté jusqu'à cette date-là. Vous avez indiqué avoir fait un bref passage au ministère de l'information le 21 avril 1975. Est-ce que vous avez vu monsieur Henri Becker à cette date-là au ministère de l'information ? Je ne connais pas cette personne. Donc je ne saurais dire si je l'ai vu. Ce passage de votre journal 10.30 a.m. que je viens de vous citer, c'est quelque chose que l'on vous a rapporté ? Ou vous le citez dans le cadre de votre journal ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on vous a rapporté ? Ou vous voulez simplement dire que vous ne le connaissiez pas ? Je suis en train de le lire pour m'assurer de bien me souvenir. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Je l'ai vu quand il est venu à l'ambassade. Je ne sais pas s'il faisait partie du groupe quand les Khmer rouges sont arrivés dans la ville, le jour où les Khmer rouges sont arrivés dans la ville. Moi, je l'ai rencontré à l'ambassade. Et sur la même page, au paragraphe suivant, et je cite en anglais, vous dites Becker a des choses intéressantes à dire. Il dit que Kyo Sampan, le top Khmer Rouge leader, n'est pas encore arrivé à Phnom Penh. Fin de citation. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est des propos qu'il vous a tenus lui-même ? Vous étiez présent quand il disait cela ou est-ce que c'est quelque chose que l'on vous a rapporté ? Non, je pense qu'il y avait un groupe d'entre nous qui parlait avec lui. C'était un nouveau, et il était extérieur dans l'ambassade. Peut-être avait-il vu des choses dont nous n'avions pas connaissance. Et c'est pourquoi nous lui posions les questions. Et il nous expliquait ce qu'il savait et ce qu'il ne savait pas. Et je pense que c'est de là que provient ce passage dans mon journal. Et au paragraphe suivant, et ce sera ma dernière question. En anglais, je cite. Becker further rapporte que le territoire est un chambal, empty et looted, et que il y a eu beaucoup de fires. Il a, personnellement, vu qu'il n'y a pas de combattre entre différentes façons de Khmer, mais certains Cambodians lui ont dit qu'il y a eu de la démarche des secteurs dans la ville. Fin de citation. Il a dit qu'il y avait eu des disputes sur le sujet de la démarcation des différents secteurs de la ville. Là, également, ce sont des choses qu'il vous a dit lors de votre discussion. Et ma question est la suivante. Vous nous avez indiqué que le 17 avril 1975, vous-même, le temps que vous avez pu passer dans la ville, vous n'aviez pas vu, vous n'avez pas vu différentes factions, vous n'aviez pas eu l'impression qu'il y avait différentes factions. Mais si je me souviens bien, vous aviez indiqué que vous avez vu qu'il y avait des Khmer rouges qui avaient l'air plus aguerris que d'autres. Est-ce que vous avez eu d'autres rapports ou d'autres discussions avec des personnes qui seraient venues plus tard et qui vous auraient indiqué qu'il y avait des... qu'il pouvait y avoir des dissensions entre différentes factions Khmer rouges, en dehors de ce que Becker vous a indiqué ce jour-là ? Eh bien, je ne me souviens pas qui étaient ces groupes qui s'étaient disputés. Et je sais que dans la journée, un groupe de jeunes hommes vêtus de noir sont venus pour dire qu'ils étaient des sympathisants ou des partisans des Khmer rouges qui voulaient se joindre à la victoire. Et nous avons parlé avec leur chef, et je pense qu'il était, vous savez, comment devrais-je dire ? Il n'avait jamais rencontré les Khmer rouges, les généraux Khmer rouges, et lui était tout excité et a essayé de faire partie de cette victoire. Plus tard, le jour-là, lui et ses gens ont disparu, et je n'ai aucune idée de ce qui leur est arrivé. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre patience, et M. Schoenberg, je vous remercie également de votre patience, parce que je sais qu'il est tard chez vous. Pour être patient, je sais que c'est plutôt лètre dans la Nouvelle-York. Monsieur le Président. Merci, dit M. Schoenberg. Merci, M. Le Président. majeures dessas, votre avis a tout terminé, voilà qui met fin votre comparution, ce tribunal. Mr. Schoenberg, you may return home now, and the Chamber would like to express our sincere thanks for your support for the testimony that you have provided to the Chamber over the last three days. I thank you for endeavoring to respond to all questions put by the parties. I believe that your testimony will contribute to ascertaining the truth in the case, and we would like to wish you the best of luck and happiness. And goodbye from Cambodia, Mr. Schoenberg. Thank you, Your Honor. I'm going to thank you and your colleagues for giving me this chance to discuss these subjects and to be a part of this, because it's a very, very important tribunal. And it seems to be proceeding in a very professional way, and that's impressive. So thank you again. Thank you. Goodbye, Mr. Schoenberg. The time is now appropriate for lunch adjournment. The Chamber adjourns now, and we will resume at 1 this afternoon. And this afternoon, the Chamber will hear the testimony of TCW665 parties to the preceding and supporting staff, as well as members of the public. Please be informed of that schedule. And security guards are instructed to bring Mr. Schoenberg to the holding cell downstairs and have him return to this courtroom this afternoon before 1 o'clock. I'll see you next time. Bye bye. 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 Sous-titrage FR ?